Lancer un chantier sur la valorisation des données qui utilisent des systèmes d'intelligence artificielle nécessite de mobiliser différentes compétences et de nombreux outils dont ne dispose pas forcément l'entreprise. Avant toute chose, il est indispensable que le chef d'entreprise soit acculturé à la question du traitement des données et des applications possibles de l'intelligence artificielle pour créer de la valeur. Il doit avoir conscience des enjeux, des bénéfices, des impacts et des investissements nécessaires à un tel projet. Ensuite, la première ressource humaine nécessaire pour un projet de valorisation de données est celle souvent remplie par le responsable de protection des données ou DPO. Cette fonction est rendue obligatoire par le règlement RGPD pour les entreprises dont le cœur de l'activité est de traiter des données ou celles qui traitent des données sensibles. C'est avec lui que se fait la cartographie des données, l'identification des sources, le stockage. C'est généralement un profil d'ingénieur de données qui connaît les principaux programmes informatiques spécialisés sur la gestion des données. Cette ressource précieuse pourra aussi résoudre les problèmes métiers en termes de reporting, d'analytics et de calcul d'indicateurs. Il est possible, si l'entreprise ne dispose pas d'un tel profil en interne, d'externaliser cette fonction auprès d'entreprises spécialisées. Son profil est complémentaire à celui du data scientist qui interviendra sur la phase de valorisation des données. Ce dernier a des connaissances en statistiques, en mathématiques et en modélisation. Il est capable de concevoir des algorithmes, il sait programmer dans les principaux langages informatiques liés aux données. C'est lui qui développera ou qui permettra d'implémenter des systèmes d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Ces deux profils sont généralement complétés par un ou plusieurs développeurs chargés d'élaborer les programmes informatiques. Il crée de petits programmes, appelés API, qui permettent de relier des programmes entre eux, de s'interfacer à des plateformes existantes. Selon les orientations que vous souhaitez prendre dans la valorisation de vos données, des métiers plus spécialisés existent. Pour le marketing, c'est le Growth Hacker qui permettra de faire croître votre notoriété, de générer des contacts qualifiés et de trouver de nouveaux clients, de nouveaux débouchés commerciaux. Pour la robotique, il existe des concepteurs de robots, des mécatroniciens qui associent des compétences de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique, des opérateurs à commande numérique et des techniciens de maintenance. Ces métiers sont tous très recherchés, mais de nombreuses formations existent pour mettre à jour ces compétences ou recruter des talents, par exemple avec le système de l'alternance ou de l'apprentissage. Il est également possible d'externaliser des prestations avec le recours à de nombreuses entreprises de services numériques pour des prestations de conseils, d'audits, de développement et de programmation.